Quand on y pense en fait c'est assez fou comme les jeux ont évolué en suivant les capacités de stockage de nos machines c'est un truc de dingue puisque si on remonte aux années 90 il faut admettre que en lâchant le format disquette vu que les développeurs étaient de plus en plus à demander aux éditeurs et je peux utiliser trois disquettes pour stocker mon jeu parce que sur 2 ça rentrera jamais et forcément quand le CD-ROM est arrivé tout a explosé c'est parti dans tous les sens au début des années 90 et du coup sur nos machines on s'est retrouvé avec des jeux qui utilisaient une profusion de données un peu comme aujourd'hui quand les gars nous font voir des jeux avec des textures incroyables qui à elles seules prennent soit du stockage soit des temps de calcul qui à l'époque était indécent et du coup c'est assez génial puisqu'on avait vraiment le cinéma qui débarquait dans le jeu vidéo à proprement parler oui on mobilisait à partir de ce moment là non pas un ou deux programmeurs dans un garage mais réellement une équipe avec des graphistes des musiciens et des tas de gens pour donner tout ça et réaliser le jeu au final c'est d'ailleurs pour ça que en 1994 je crois ou 96 si je me trompe il ya un titre qui a laissé une trace plus que d'autres c'était The Neverhood qu'avait de particulier The Neverhood tout simplement contrairement à ses voisins qui s'amusait à stocker des séquences vidéo à stocker moult textures ou objets 3d bah lui avait pris le parti pris de foncer directement sur de la scène filmée autour de personnages en pâte à modeler oui souvenez-vous une aventure assez recambolesque avec ce point-and-click qui avait à des moments des situations plus ou moins tirées par les cheveux mais à voulons-le qui était réalisée d'une manière incroyable puisque les talons d'hollywood étaient recrutés pour faire la mise en scène de tout ça et du coup aujourd'hui on va découvrir ensemble le retour de la pâte à monnaie dans les jeux vidéo et je ne calmerai je ne cacherai pas ma joie tout simplement parce que ça fait super plaisir de voir que d'autres domaines artistiques viennent encore en collision avec le jeu et j'espère que ce sera pour notre plus grand plaisir qu'on va découvrir The Dream Machine on y va donc The Dream Machine c'est un point-and-click tout ce qu'il y a de plus classique à part que là tout le jeu c'est pas de la 3d ce sont réellement des personnages qui ont été faits avec de la pâte à le bel et du carton on va attaquer le premier chapitre bleu la Getting ça c'est probablement moi et vous vous demandez comment je suis arrivé ici et bien je ne m'appelle pas Noé et je débarque sur cette île et je suis dans un point and click et donc il va me falloir pointer et il va me falloir cliquer alors je pense que rester ici c'est peut-être pas une soluce mon bateau vient de se fracasser sur ce rocher voilà pourquoi je suis, je suis le nouveau cruiseré oui, principe du point and click si c'est cliquable, il faut sûrement cliquer on va devoir bricoler quelque chose on ramasse des bouts de bois forcément il y a un moment où on va pouvoir faire quelque chose c'est obligeud est-ce qu'on se fait un feu non, comment j'accède à mon inventaire ah bah il est tout là-haut alors qu'est-ce que je peux faire avec tout ça on va essayer de faire un feu déjà ce serait dommage de ne pas arriver à s'en servir hop, on va utiliser la canne à pêche avec ça, ça me semble logique ça va mordre et quand ça aura mordu à table mordu ouais, c'est ce que j'ai l'impression si le poisson n'a pas l'air trop trop intéressé par un appât vide ce serait dommage que mon feu crame tout seul parce que je vais peut-être crever de faim ou être obligé de bouffer un poisson cru il faut que je trouve un appât il n'a pas ? il n'y en a pas mais il n'a pas l'air d'avoir trop envie de monter alors l'idée ça serait d'appâter des poissons avec de la noix de coco vous me l'achetez ? non, vraiment ? pourtant je fais des efforts oui, le point and click le point and click et monsieur K c'est une grande histoire de pas trop à moi je n'ai pas quelque chose que je pourrais me balancer ouais, on va creuser l'océan ça va être le déjeuner du jour je crois mais non, soyons pas pessimistes canne à pêche hop ça doit être bon hop là poisson cuit d'accord il faut que je tue le poisson tu vas utiliser le s'il est au-delà dans ce cas-là on peut se le bouffer maintenant se le cuisiner et se le bouffer voilà tout va bien se passer vous êtes avec monsieur K à super entraîner à la vie solo que ce soit entouré d'eau entouré de vent ou entouré de gens ça marche il n'est pas encore bon c'est chier je vais faire un autre trou avec ma pelle qu'est-ce que tu veux with, 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 with without you without you without you je sais pas pourquoi mais c'est obligé bah ouais mais bon et là il est bon oh le bon yom yom à papa et bah tu pourrais le faire what is the paper it's a map hop 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 d'accord est-ce que les choses sont claires non on va rentrer ça explique hop 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 on va re-creuser il se réveille j'ai la tête dans le je sais pas pourquoi c'est peut-être à force de rêver à des trucs bizarres qui sont sur mon tableau pom 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 donc on a emménagé récemment et plutôt que de tout ranger j'ai préféré me taper un roupillon alors du coup la comparaison avec the neighborhood va être très très brève puisque the neighborhood c'était quand même vachement festif ça bougeait dans tous les sens c'était party time quoi là on nous fait reluire le monde des rêves mais pour l'instant on en est qu'au démarrage et c'est long on va jouer un peu de guitare je suis pas tout seul joueur ferme Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oui je ramasse tout et n'importe quoi, c'est un point and click les gars The third below the... Ah il manque des morceaux quand même, mais on va se débrouiller avec J'ai caché quelque chose en l'espoir que... Je ne trouverai pas quelque chose sous le sol Alors il faut que je trouve un interrupteur Qui devrait me... M'activer une trappe Probablement dans la chambre, c'est ce que je comprends Donc c'est bien cloué au sol, mais il y a bien un truc là-dessous Il faudrait que je trouve un tournevis, un outil, n'importe lequel pour arriver à... Non pas le réveil Pour arriver à bien manipuler ce truc Hop 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 On est arrivé Chérie Oui Ok on discutera après, oulala La vie en couple C'est un diplôme C'est un diplôme C'est un diplôme Chérie Mais J'aimerais Sous-titrage FR ? ... Ça y est, je suis en train de me faire psychanalyser par ma moitié. ... 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